L'Épître de l'Apôtre Paul aux Romains Romains, chapitre 1 Paul, un serviteur de Jésus-Christ, appelé à être un apôtre, séparé envers l'Évangile de Dieu, lequel il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été fait de la semence de David selon la chair, et déclaré être le Fils de Dieu avec pouvoir, selon l'Esprit de Sainteté, par la résurrection d'entre les morts, par lequel nous avons reçu grâce et apostolat, pour l'obéissance à la foi parmi toutes les nations, pour son nom, parmi lesquels vous êtes aussi les appelés de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, grâce pour vous et paix de la part de Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, de ce que votre foi est renommée à travers le monde entier. Car Dieu est mon témoin, lequel je sers avec mon Esprit dans l'Évangile de son Fils, que sans cesse je fais toujours mention de vous dans mes prières, faisant requête, si enfin d'une quelconque manière par la volonté de Dieu je puisse effectuer un voyage prospère pour venir vers vous. Car j'ai grande envie de vous voir, afin que je puisse vous communiquer quelques dons spirituels, pour que vous puissiez être établis, c'est-à-dire que je puisse être réconfortés ensemble avec vous par la foi mutuelle et de vous et de moi. Or je ne voudrais pas que vous ignoriez, frères, que je me suis souvent proposé de venir vers vous, mais ne le plus jusqu'ici, afin que je puisse avoir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres gentils. Je suis redevable aussi bien aux Grecs qu'aux barbares, aussi bien aux sages qu'aux imprudents. Alors, autant qu'il est en moi, je suis prêt à prêcher l'Évangile aussi à vous qui êtes à Rome. Car je ne suis pas honteux de l'Évangile de Christ, car c'est le pouvoir de Dieu au salut à tout homme qui croit, aux Juifs d'abord, et aussi aux Grecs. Car en cela la droiture de Dieu est révélée de foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Car le courroux de Dieu est révélé depuis le ciel contre toute impiété et injustice des hommes, qui retiennent la vérité dans l'injustice, parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a montré. Car les choses invisibles venant de Lui depuis la création du monde sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel et sa déité, de sorte qu'ils sont sans excuse, parce que, lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent pas en tant que Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leurs imaginations, et leur cœur insensé fut obscurci. Professant être sages, ils devinrent insensés, et changèrent la gloire du Dieu incorruptible en une image faite semblable à l'homme corruptible, et aux oiseaux, et aux quadrupèdes, et aux animaux rampants. C'est pourquoi aussi Dieu les abandonna à l'impureté par les convoitises de leur propre cœur, pour déshonorer leur propre corps entre eux, eux qui changèrent la vérité de Dieu en un mensonge, et adorer et servir la créature davantage que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. Pour ce motif Dieu les abandonna à de viles affections, car même leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre-nature, et de même aussi les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, s'embrasèrent dans leur convoitise l'un envers l'autre, hommes avec hommes faisant ce qui est indécent, et recevant en eux-mêmes cette récompense appropriée pour leur erreur. Et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, Dieu les abandonna à une intelligence dépravée, pour faire ces choses qui ne sont pas convenables, étant remplis de toute injustice, fornication, immoralité, convoitise, malice, plein d'envie, de meurtre, discussion, tromperie, malignité, chuchoteur, médisant, haïssant Dieu, rancunier, orgueilleux, vantard, inventeur de choses mauvaises, désobéissant aux parents, sans compréhension, parjure, sans affection naturelle, implacable, impitoyable, qui connaissant le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses méritent la mort, non seulement font de même, mais prennent plaisir en ceux qui les font. Sous-titrage Société Radio-Canada